en me contente de vous, excusez-nous. Nous aimons vous, nous aimons, excusez-nous, pardon. Bonjour à tous, je m'appelle Sandy Brown, responsable des communications pour l'International Cooperative Research Group, également connu sous le nom de ICRG, la branche de recherche des États-Unis et le conseil de développement coopératif outre-mer. Et avant de commencer, prenez un moment pour couvrir certains éléments importants pour de l'entretien et ménagez afin d'assurer une session fluide et productive. Tout d'abord, je souhaite vous présenter une fonctionnalité essentielle de Zoom qui peut être très utile lors de votre réunion aujourd'hui. La fonction de traduction, si vous avez besoin de suivre notre langue, vous pouvez accéder à la fonction de traduction en cliquant sur l'icône d'interprétation ou langue en bas de votre écran. Il ressemble à un globe où vous pouvez choisir votre langue préférée dans la liste fournie. Nos interprètes maîtrisent aujourd'hui l'espagnol. Si vous rencontrez des problèmes de traduction, veuillez nous en informer dans le chat et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Dans la session d'aujourd'hui, nous avons prévu des activités en petits groupes pour vous et pour nous aider à organiser efficacement les groupes. Nous avons un court formulaire pour vous permettre d'indiquer votre langue préférée et les trois principaux domaines thématiques auxquels vous souhaitez participer. Nous ferons de notre mieux pour vous placer dans un groupe qui correspond à vos intérêts. Veuillez remplir le formulaire avec vos préférences maintenant et nous utiliserons ces informations pour vous assurer une expérience enrichissante lors des discussions en petits groupes. Ensuite, si vous rencontrez des difficultés techniques lors de la réunion de traduction ou autre, ne vous inquiétez pas. Nous avons les autres Zoom dédiés, prêts à vous aider. Et vous pouvez contacter toute personne de notre équipe d'assistants techniques, y compris moi-même, Sandy Brown et Nicolas Song ou Justin Junx, qui est étiquée. Nous répondons rapidement à vos questions ou vos préoccupations. Si vous avez des commentaires ou des questions sur le contenu que vous entendez pendant les présentations ou la discussion, nous vous encourageons à utiliser le chat ou la fonction de chat. Vous pouvez trouver la boîte de chat, en bas de votre écran, n'hésitez pas à saisir vos commentaires et poser vos questions. Avant de céder la parole à notre maître de cérémonie, permettez-moi de mentionner rapidement l'ordre du jour. Nous commencerons par des remarques d'ouverture et une courte présentation pour la session d'aujourd'hui. Puis, nous passerons à nos activités en petits groupes avant de clôture la session plus tard. Merci pour l'attention que vous portez à ces articles de ménage. Si vous avez des questions ou des préoccupations de dernière minute, n'hésitez pas à les poser dans le chat maintenant. Sinon, commençons notre discussion principale. Nous avons prévu un ordre de jour passionnant et je me réjouis à la perspective d'une séance productive et engageante avec vous tous maintenant. Et je vais céder la parole à M. Elzen, le directeur exécutif des États-Unis, pour la séance d'aujourd'hui. Et merci ce lundi. La séance d'aujourd'hui s'inscrit sur une préoccupation plus large des communautés coopératives, celle de l'éducation et de la formation. C'est l'une des sept principes coopératifs et c'est un axe majeur. Alors, ce mois de juin dernier, j'ai eu l'opportunité et le plaisir de participer à une réunion de l'ONU sur les objectifs de développement durable. Et j'ai aimé une session, j'ai pu gérer une session sur la capacité, sur la capacité, le développement et les succès et les défis. Et ensemble, les membres de l'OCDC, nous avons appris des leçons très puissantes sur les succès et les défis sur le thème de capacité. Donc, avant, les capacités et les formations sont importants pour le succès, pour le développement des coopératives. Sans le développement des leaderships ou du management, les coopératives ne pourront pas faire partie de l'espace. Donc, il faut créer un espace pour partager le succès. Donc, cette session et inclure les coopératives leaders, je voudrais prendre un moment pour exprimer notre gratitude aux bailleurs de fonds et aux sponsors de ces projets, l'USAID, qui a fourni des fonds dans le cadre du projet de développement coopératif. Donc, je veux reconnaître Émilie Bagga, qui gère le programme à l'USAID, et la remercier pour son support continu. Et donc, pour partager quelques remarques pour notre séance, j'aimerais maintenant inviter le Dr Jouti Diamasson, la directrice de notre groupe international de recherche, qui a dirigé l'ICRG depuis 2016, menant des projets de recherche d'application. de nos projets. Sous son leadership, l'OCDC et le groupe de recherche international ont pu mener 50 initiatives de recherche. Et ont présenté et a fait des présentations à des douzaines de conférences internationales. Et elle a mené des conversations sur les changements de politique dans plus de neuf pays. Merci beaucoup, Paul, pour cette introduction, pour cette présentation. Et merci, je suis contente de votre présence. Et nous allons lancer une nouvelle série sur les outils de développement coopératif pour avancer cette thématique. Il faut pour élargir l'effet. Et ça, ça fait partie de l'axe de l'ICRG. Et les coopératifs sont de grandes ressources pour avancer. Et pour avancer les résultats de développement durable. Et donc, nous croyons que l'ICRG, avec l'ICRG, à travers les connaissances bien solides, nous pourrons élargir les coopératives pour que celle-ci apporte beaucoup plus de bénéfices aux membres des communautés. Et pour nous, une partie critique de la partie recherche, et nous avons appris beaucoup dans ces derniers séquences, c'est apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et apprendre de ceux qui ont la connaissance et les expériences valent et valorisantes. Nous avons appris que l'auto, que l'apprentissage mutuel affecte les résultats. Donc, notre équipe travaille très dur pour développer et aider cette série qui nous aideront à apprendre mutuellement. Et nous espérons aussi d'engager vous tous en apprenant l'un de l'autre pour comment améliorer et élargir les outils disponibles aux coopératives. Donc, cette séance fera partie de ces séances pour focaliser sur l'élargissement des coopératives. Donc, commençons. Donc, lorsqu'on dit des outils de développement pour les coopératives. Donc, nous parlons des outils utilisés pour les coopératives. Comme vous pouvez voir l'icône sur la première ligne de ma présentation. Ce sont comme les différentes professions, comme pour les peintres, les comptables, les architectes et beaucoup d'autres professions. Et parce que les coopératives sont actives dans leur propre communauté, dans leur propre espace. Et ils ont des besoins d'affaires et d'autres besoins. Donc, il est important qu'ils utilisent d'autres outils de différentes professions. Donc, notre point focal aujourd'hui, c'est pour élargir les outils dont les coopératives en ont besoin et pour élargir leur capital social, leurs accès au financement et pour créer un modèle, une infrastructure de business qui intègre les différents principes du business. Donc, eux, ils ont besoin des outils très spécifiques. Donc, avec votre aide, nous pourrons y parvenir. Donc, avec ces outils, il se peut qu'il y ait des adaptations au sujet des outils. Il se peut qu'on vous contacte pour savoir, pour partager vos opinions. Donc, les outils seront basés sur des recherches. Donc, il est important de partager les caractéristiques de notre outil coopérative. Donc, nos outils sont modélés pour les coopératives en particulier et pour être appliqués par les coopératives et leurs leaders et leurs supporters. Et ils doivent être faciles à utiliser et ils doivent être engageants. Donc, l'apprentissage et l'apprentissage sont des thématiques clés sur ce genre de choses. Donc, avec le codisant des participants de la coopérative, ce genre de choses doivent être basés sur la connaissance existante et sur la pratique efficace. Et ça doit être approprié et avancé par les participants. Et cela doit continuer à être des ressources pour la coopérative globale. Et aussi, ces outils doivent être facilement utilisés par les participants. Et donc, les données sont importantes. Donc, savoir comment appliquer les données est aussi important. Donc, dans le processus de co-création, il faut avoir des données vérifiables et pratiques pour faciliter l'application de ces données. Et l'autre aspect important de ces outils est ce que nous voulons faire avec ces outils et les outils que nous allons créer avec vous. Nous voulons que vous partagez ces connaissances et ces outils et que ces outils soient librement accessibles aux autres personnes. Donc, comment opérationnaliser notre outil de coopération, de coopérative? Donc, comme j'ai bien dit, il faut premièrement identifier les besoins. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. et il faut avoir des recherches courantes et des expériences pratiques et aussi y intégrer les connaissances locales et puis consulter les participants des coopératives et puis co-désigner l'outil. Et puis, tester, mettre en évidence, tester l'outil avec la coopérative locale. Donc, lorsque nous avons les outils, il faut… Donc, par exemple, avec les outils qu'on développe, nous ne savons pas si ça va marcher ou comment les gens se sentent par rapport à ces outils. Donc, pour en savoir de plus, il faut travailler avec les participants locaux pour savoir comment l'outil marche pour eux. Donc, il faut tester l'outil dans les coopératives et ensuite intégrer leurs opinions dans le processus. Ensuite, en dernière partie, il faut finaliser et lancer… et financer… il faut finaliser et lancer l'outil à travers les partenaires locaux. Ensuite, il faut continuer l'éducation, la promotion et la dissémination à travers nos différents partenaires de l'OCDC et à travers aussi les sites de nos organisations. Donc, ces outils doivent être présents et présents et accessibles pour l'utilisation. Donc, voilà mon dernier commentaire. Donc, c'est une série d'apprentissages. Donc, ça, c'est la première séance. Donc, c'est la première séance pour le développement des outils pour le ICRG. Donc, nous allons partager les tools qui nous sont disponibles et puis nous allons discuter ce qui a déjà été fait en travaillant avec nos membres et nos partenaires et partager les recherches existantes, les ressources existantes et avoir… et vous aurez des ressources… vous aurez des ressources et des centres d'apprentissage et aussi… et dans le processus que je viens de mentionner, il faut avoir discuté la gouvernance et le résilience en termes de business. Donc, c'est ce que nous allons discuter pour cette première séance. Et pour la prochaine… Donc, aussi… Donc, prochainement, il faut pouvoir identifier les outils prioritaires. Donc, peut-être que vous pourrez nous fournir des idées en termes d'évaluation des groupes, de la capacité des coopératifs, de l'inclusion des coopératifs et aussi comment mesurer la performance des coopératifs. Donc, nous avons beaucoup de choses à discuter et inclut les discussions d'aujourd'hui. ce qu'ils ont développé et pour… et merci pour l'exploration de ces ressources que nous avons dans notre centre de ressources et d'apprentissage. Donc, on anticipe qu'en octobre, nous allons commencer à initier le nouveau développement de ces outils avec votre aide aujourd'hui pour que nous puissions commencer le travail et on espère que vous allez vouloir participer avec nous et à… mardi aussi. Merci beaucoup d'être là et pour cette session et qu'on continue à travailler avec vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Judith. C'était un bon résumé. Maintenant, nous voudrions inviter tout le monde à participer, à partager leurs pensées aussi sur la… Pour faire ceci, nous avons fait, nous avons créé des groupes et ils vont revenir ensemble pour écouter le résumé de vos commentaires. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement si l'on dit comment fonctionne ce groupe? Oui, définitivement. Merci beaucoup Paul et Judith aussi. Nous étions vraiment contents de pouvoir participer à cette session particulière parce que nous… C'est quelque chose que nous avons dans notre forme d'enregistrement. Nous avons posé quelques questions de vous tous plus avant. Qu'est-ce qui nous manque comme des outils et quels outils sont déjà là? Et c'est ce que nous avons premièrement dans notre sas. Quels outils vous pensez que nous manquons? Donc, nous avons beaucoup de… Nous avons reçu beaucoup de réponses. C'est le prochain slide. Et quels sont les… Les outils que nous utilisons maintenant? Et nous avons vraiment trouvé les réponses dans la forme d'enregistrement. Il y a beaucoup de travail à faire et beaucoup de discussions que nous devons avoir sur ce que ces outils sont et comment on peut contribuer pour le développement coopératif. Et nous avons… Nous avons organisé des groupes qui sont basés sur les thèmes que vous avez soumis au commencement. Donc, dans quelques moments, vous allez être dans l'un de ces groupes ici. Donc, nous allons dans le prochain slide. Donc, nous avons six différents groupes ici. Groupe 1 qui va parler de l'engagement des membres. Le 2, c'est pour l'évaluation. Et le 3, c'est pour la performance coopérative. Le 4e groupe, c'est pour l'inclusion des jeunes et le genre. 5, l'environnement et la résilience pour le groupe 6. Donc, nous allons vous demander de discuter sur deux questions. Quels sont les outils qui sont déjà utilisés et comment on peut les améliorer? On voudrait que vous partagez les expériences ou les histoires de succès que vous avez. Et ensuite, nous allons continuer. La seconde question, c'est quels outils nous manquent? Vous avez tous été… On vous a fourni les données et nous voulons vraiment que vous fassiez une réflexion profonde qui pourrait supporter ces thèmes. Donc, avant de vous diviser en groupe, on va vous demander de prendre une photo de l'écran avec les questions que vous pouvez poser dans votre groupe de discussion. Donc, s'il vous plaît, on demande aux volontaires de prendre les notes pour que nous ayons toutes les idées enregistrées et ensuite faire un rapport de nouveau dans le groupe pour que nous ayons vos idées. Et comme nous avons noté sur l'écran, donc, le groupe 1, vous allez rester ici dans cette salle et les autres qui sont dans le groupe 2 et 6, vous allez recevoir un message pour rejoindre le groupe. Donc, si vous avez des problèmes techniques ou vous avez des questions durant les sessions, les groupes, donc, vous avez jusqu'à 10h55 pour vos conversations. Donc, on vous encourage à faire le mieux possible. Donc, maintenant, nous devons ouvrir les groupes et on vous rappelle que si vous êtes dans le groupe 1, vous restez ici dans la session principale. Et si vous êtes dans le groupe 2 à 6, s'il vous plaît, vous pouvez cliquer sur le groupe. Donc, c'est Lange. Est-ce que tout le monde est de retour? Je pense que oui. Ok. Donc, nous allons retourner dans la session générale pour écouter les commentaires des groupes. Nous avons 40 participants. Donc, nous avions 4 groupes. C'est ça, c'est lundi? Oui. Je pense que c'est ça, Rebecca. Est-ce que tu peux confirmer, s'il te plaît? Ok, c'est correct. Donc, nous avons 3 minutes, 3 à 5 minutes pour entendre les données des groupes. Donc, nous allons commencer avec le premier groupe. Est-ce que tu peux donner le sujet pour chacun des groupes pour qu'on puisse se rappeler des numéros et l'engagement des membres? Et je voulais aussi dire quelque chose avant d'écouter le groupe 1. Les personnes qui ont pris les notes, s'il vous plaît, envoyez ces notes à ce lundi. Nous allons essayer de capter tout ce qui a été dit et les idées aussi qui ont été générées dans ces sessions. Et je veux juste me rassurer que vous savez que nous sommes en train d'écouter ce que vous vous dites et ça va nous aider à recevoir ces notes. Si vous avez ces annotations, si vous avez des questions, s'il vous plaît, faites ces questions, posez ces questions. Et ensuite, toute cette information va être compilée et on va les partager avec les participants. Donc, on va au groupe numéro 1. OK. Bonsoir tout le monde. Je suis Paola de Ecole Exchange avec Annie. Nous allons parler de quelques de notre discussion. Donc, premièrement, nous avons parlé de l'engagement des membres dans deux groupes. Ça veut dire pourquoi ils dépendent de la nature de l'organisation. Par exemple, si c'est une coopérative ou si c'est une coopérative d'agriculture. Et c'est important d'être sûr de ce qui est notre public pour qu'ils puissent s'engager. Donc, de cela, nous avons essayé de parler de c'est quoi un membre actif. Un membre actif, ça dépend beaucoup de la nature de la coopérative. Et nous avons différents de données sur ce qui est un membre actif. Et nous avons aussi mentionné qu'ils mesurent l'engagement qui a à voir avec les événements, les médias sociaux des participants de différents espaces. Et aussi, nous avons parlé du fait que c'est mieux de mesurer les numéros parce que c'est comment est-ce qu'on va mesurer l'engagement. Et une autre stratégie qui a été mentionnée dans le groupe, une bonne façon de mesurer l'engagement, c'est les adultes et que les femmes participent dans ces espaces ou dans les... Donc, autre chose que j'ai à noter, c'est que des fois, nous pensons à l'engagement des membres qui a à voir avec les marchés. Mais nous savons que nous avons réfléchi et nous allons voir que c'est plus que relationné au marché. Mais ça a aussi à voir avec d'autres activités ou le type de service qui est donné par les coopératives. Autre chose que nous avons discuté, c'est que pour mesurer ou pour avoir des outils pour mesurer l'engagement, nous devons nous lier à d'autres types de... qui sont liés à la certification de quelques cas, par exemple, de quelques cas pour avoir un système pour mesurer, pour tout mesurer et ne pas avoir différents systèmes qui peuvent être difficiles à tracer. Et l'autre chose que j'ai dans mes notes, c'est que c'est très important de mesurer comment nous suivons cet engagement à travers le temps pour avoir une méthodologie, pour avoir une route et aussi pour voir pour ces données. Ça doit être flexible lorsque nous faisons... nous calculons ces données. Donc, Annie, je vais te passer le micro. Oui, tu as tout dit que j'avais déjà écrit. Donc, je pense que nous devons penser à comment nous voulons avoir cet engagement et aussi essayer tout cela. Et peut-être que nous nous sentons un peu comme nous avons... nous nous poussons cette roche, cette pierre en montant vers la montagne. Et comment est-ce qu'on les atteint dans un niveau où ils peuvent participer, où ils veulent participer? Par exemple, des réunions annuelles. Donc, nous allons voir combien de personnes viennent de notre coop dans les réunions. Et nous décidons si nous allons donner de la nourriture, avoir des pique-niques. Et peut-être que nous allons avoir plus de personnes qui vont venir pour avoir plus d'engagement. Ou est-ce qu'on va seulement l'avoir dans des salles de classe où il y a un nombre limité de... de place. Donc, l'engagement des membres, c'est presque comme... On doit essayer quelque chose, mais on ne veut pas continuer à les répéter. Donc, nous sommes toujours en train de chercher de nouvelles manières que nous pouvons engager nos membres. Et c'est différent et plus effectif que ce que nous faisons toujours. Donc, nous essayons de sortir de cela et nous le faisons comme ça. Et ensuite, lorsque nous le faisons de telle manière, nous avons une quantité de personnes. Donc, je pense qu'on devrait penser à cela. Et nous... Nous essayons de voir si... Je suis seulement une coop de nourriture. Alors, nous l'avons fait de cette manière. Et ensuite, nous essayons de voir si... Comme nous sommes dans des secteurs... Comme nous sommes sectoriels ici, pour voir si nous pouvons avoir d'autres idées d'autres secteurs. Merci beaucoup, Annie et Paula. Donc, nous allons dans le groupe numéro 2, contrôle et évaluation. Bonsoir, c'est Jane Cooper. Je vais présenter l'idée que nous avions dans notre groupe. La première question, c'est quels outils existent? Nous avons discuté trois outils. Nous avons le... C'est un outil qui a été produit au Canada. C'est un qui s'appelle Scoop Insight. Il y a un autre qui est un système de formation. Il y a beaucoup d'autres aussi. Donc, c'est ce que... Avec lesquels nous avons des familiarités. Comment nous pouvons les améliorer? Une chose que nous sentons, c'est qu'il nous faut d'autres outils pour faire le contrôle des co-ops à différents niveaux. Ce sont des outils que nous pouvons utiliser. Des experts peuvent utiliser ce genre d'outils pour qu'ils puissent faire l'évaluation de leurs propres coopératifs. Et aussi, nous avons besoin de plus d'outils pour voir comment les organisations travaillent. Donc, c'est autre chose. Et aussi, nous avons parlé de comment les outils doivent être sensibles aux contextes, aux différences des contextes et des cultures. Donc, nous devons repenser pour voir s'ils sont culturellement appropriés pour d'autres pays. Ce que nous avons ici au Canada, pour d'autres contextes de coopération. Et nous devons avancer les données pour les membres. Et un outil qui est... Donc, ça doit être quelque chose que nous avons pour les membres et préféremment pour un type de visualisation. pour qu'ils puissent avoir leurs progrès en rapport à d'autres organisations. Donc, ce qui serait bien d'avoir... Qu'est-ce que j'ai ici? Et ce qui serait bon d'avoir, c'est un outil qui peut nous aider avec les balances, le challenge aussi que les donneurs qu'ils ont comme éducatif et les besoins de coop. Et aussi, nous espérons que nous aurons d'autres données pour que beaucoup de fois, les données... Donc, c'est un problème si vous avez beaucoup... passé beaucoup de temps en des choses que... Donc, je pense que ce sont les données que j'avais ici. Merci, Jane. Et bienvenue de tous nos collègues au Canada, tous nos collègues du Canada. Donc, groupe numéro 3, la performance coopérative. Merci, Paul. Mon nom, c'est Henry Burgan. Je suis un spécialiste avec USAID. Donc, nous avons de bonnes représentations du Canada et aussi de notre groupe. En termes de la performance coopérative, nous avons vu qu'il n'y a pas nécessairement un seul outil pour mesurer la performance à travers tous les types, tous les niveaux. Donc, ce que nous avons pu identifier, c'est qu'il y a différents outils qui indiquent différents aspects de la performance coopérative. Nous avons besoin de l'envisionnement, de l'engagement des... la force que nous avons entre les... pour les... les réseaux. Donc, c'est vraiment utile d'avoir quelque chose qui peut mesurer la maturité des coopératives avec lesquelles nous travaillons et aussi faire un design de l'assistance. Et je sais que ça n'existe pas nécessairement, mais je sais qu'il y a des outils qui ont différentes phases de maturité, par exemple, l'outil de gouvernance. Et aussi, nous avons mentionné plus de ressources et des outils concernant l'équité des membres. Et aussi, c'est un sujet important qui a été défini différemment. Donc, c'est un tropique... c'est un sujet qui est très grand et qui est très ample. Il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, nous avons aussi le besoin de... pour que nous puissions avoir des outils dépendamment du niveau de coopération et au niveau du pays. Il y a aussi, finalement, un commentaire à propos de l'importance de la performance et pour les gens avec qui nous travaillons, pour avoir les implémentations avec les donateurs, pour qu'on puisse rassembler l'information et pour que ça puisse être facilement accessible quand ils prennent des décisions sur la capacité, la performance qui doit améliorer pour avoir la comparation des données entre les différents groupes. OK. Maintenant, nous allons dans le quatrième groupe. Nous avons le genre et l'inclusion des jeunes. Bonsoir. Je pense que c'est moi qui ai été choisi pour notre groupe. Je vais essayer de tout capter, mais s'il vous plaît, pour les membres de mon groupe, s'il vous plaît, vous pouvez commenter. Barbara, Virginia, Janelle Toki. Et nous étions tous là. Je pense que nous avions une conversation intéressante par rapport à l'engagement des groupes. Donc, nous nous concentrons sur les jeunes. Nous avons commencé à parler à Janelle, qui est un membre d'une coopérative, qui nous a parlé de leur expérience et comment ils ont beaucoup de jeunes engagés. Et c'est à cause des différentes activités qu'ils offrent aussi pour leur éduquer sur l'économie et avoir un sens d'appartenance parce qu'ils sont localement basés. Donc, ils réussissent dans l'engagement des jeunes de leur communauté. Ils ont aussi, à cause des jeunes où ils vivent, ils ne sont pas activement dans le marché du travail, mais ils ne sont pas en train, ils ne sont pas capables d'accéder le crédit, par exemple. Et donc, ils ont quelques projections sur comment les jeunes peuvent s'engager pendant qu'ils avancent. Et de là, nous avons parlé de comment les différentes organisations aux États-Unis, que nous avons entendu parler de... Et nous avons... Je pense que nous avons une coalition... Donc, ils se concentrent sur l'éducation et ils produisent des outils aussi pour les élèves de l'élémentaire et je pense que pour le niveau secondaire aussi. Donc, c'était une éducation... C'était intéressant pour voir comment on fait. On incorpore l'éducation dans des systèmes aussi. Donc, l'organisation de Virginia a travaillé avec des partenaires internationaux, avec la coopération avec les écoles pour voir comment ils peuvent sensibiliser et travailler avec des coopératifs et des éducateurs. Donc, c'était très intéressant. Donc, je pense que c'était l'un des messages. Comment est-ce qu'on peut promouvoir ces outils et comment est-ce qu'on peut les améliorer? C'est en travaillant ensemble. Nous ne devons pas limiter le secteur coopératif. Donc, nous sommes les seuls qui peuvent engager les jeunes. Donc, nous essayons de les faire à travers l'éducation dans les écoles. Donc, je pense qu'il y avait une quantité de... Ils ont discuté de comment nous avons regardé les jeux et comment intégrer ce genre de choses dans les approches pédagogiques pour que les enfants puissent apprendre sur les points financiers de leur jeune âge. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps et nous avons reconnu qu'il y a d'autres thématiques qui sont intersectionnées. Donc, il aurait fallu qu'on ait d'autres discussions. Et je pense que... Si vous avez d'autres choses à additionner, s'il vous plaît. Allez-y. OK. C'était un très bon résumé, Osa. OK. Merci. Merci au groupe 4. Maintenant, nous avons quelques petites minutes d'extraire. Donc, si quelqu'un a d'autres commentaires ou de questions de ce que vous avez entendu des quatre groupes. Donc, si vous voulez... Et votre organisation, avant de parler, ça serait bien. Perry McDonald, Coop Development Network. Est-ce que j'aimerais suggérer qu'il y a une chose que personne n'a mentionné? Ça, c'est une... Donc, nous avons besoin de... Nous avons besoin d'un outil pour voir à quel point les coopératives utilisent, les principes de coopératives, de voir si eux, si ces coopératives utilisent des principes. Soit que les coopératives ne savent pas ce que sont les principes ou elles ne les utilisent pas. Donc, n'importe qui serait intéressé à développer un outil pour que les coopératives puissent s'auto-évaluer pour voir à quel point celles-ci intègrent les principes de coopérative. Oui. Oui, oui, je suis un peu choquée. Je suis un peu choquée d'attendre que les commentaires, que les donateurs, que les donateurs sont ceux qui vraiment, qui établissent les évaluations. Je suis un peu étonnée, car avec les coopératives, nous avons des principes un peu différents. Donc, pour moi, le dynamisme de pouvoir est vraiment différent. Donc, ce qui finance, les financiers ne devraient pas établir les principes. Donc, ça fait dix ans que je fais partie d'une coopérative et je ne permettrai à aucun financier d'influencer notre identité en tant que coopérative. Et je pense que notre identité devrait être évaluée à travers nos membres et que les coopératives devraient être construites sur les principes. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Ok, ça c'est Barbara avec ICRJ et je voulais juste reconnaître un commentaire et un commentaire que je pense qui est très important et difficile à accomplir. Et ça, c'est le commentaire. Et beaucoup des... Et beaucoup des... Ce que nous avons ne sont pas faciles à utiliser et exigent des conseils à d'experts ou peut-être des guides à d'experts pour guider le coop. Je pense que c'est une question très difficile car, comme beaucoup de collègues ont dit, qu'il y a de différents types de coopératives et différents niveaux et de différents niveaux à travers nos membres. Donc, je pense que le plus qu'on pourrait aider... Le plus qu'on pourrait aider... Le plus qu'on pourrait aider les coopératives à utiliser les outils, c'est plus que nous renforcerons le développement des coopératives. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Et je veux juste additionner quelque chose. Je suis une sociologiste expérienciée et mon professeur m'a toujours... m'a toujours parlé des défis qui se présentent avec la prof... Mon nom est Asada et je suis du Texas et mon professeur m'a toujours parlé. Je suis une... Je suis une développeuse noire de coopératives et je travaille surtout avec les communautés noires. Donc, je pense que je suis toujours entre deux mondes, car l'espace de développement des coopératives a été si professionnalisé que cela n'est plus un outil pour les masses. Je pense que ce qu'on fait, c'est l'idée que c'est maintenant une entreprise, une entreprise capitaliste. Et je vois pourquoi et pourquoi les gens ont autant de problèmes, car les professionnels ont développé des opportunités pour eux-mêmes qui ont exclu ces opportunités ou exclu les masses qui ont vraiment besoin des coopératives. Donc, on doit nous défier nous-mêmes et pour voir comment on pourrait créer de bonnes coopératives qui ne créent pas seulement des opportunités pour nous-mêmes et rencontrer nos besoins en tant que professionnels. Et mon professeur a aussi parlé que la professionnalisation a détruit les mouvements sociaux. Et je comprends. Je comprends toutes les choses qu'il m'a dit. Et ce que je vois... Je les vois... Oui, ce sont ceux qui arrivent dans les espaces coopératives. Je veux que vous réalisez... Oui, c'est pour ça que l'on dit que... C'est pour ça que l'on dit que les Noirs, les personnes minorités, ne se connectent pas avec les espaces coopératives. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devrons adresser. Rémi... Et vous avez un commentaire? Oui, oui, je suppose que... Merci. Mon nom est Rémi Roud. Je suis là à Ontario, Alaska. En tant qu'un professionnel interdisciplinaire et un artiste, dans cet espace et dans cette conversation. Et c'est quelque chose que nous tous avons une opportunité. C'est une opportunité pour nous tous. Ce n'est pas un défi. Donc là, il faut qu'on arrive à agir de la façon que nous parlons. Nous n'allons pas seulement parler des théories. Et donc, il faut pratiquer les choses. Donc, il faut pratiquer les choses dont nous parlons. Donc, les choses que nous pourrons livrer ne seront pas... ce ne seront pas des choses réduites. Et à travers la société, dans les derniers décennies, nous avons tous eu à faire face à des traumas. Et pendant que nous avons accompli ce que nous avons accompli, où nous sommes dans la société. Et il faut... Donc, il faut nous aider à trouver des façons de résoudre les problèmes que nous faisons face. Donc, la façon de le faire est d'écouter les expériences des autres. Quand il y a une richesse d'informations et d'histoires disponibles pour comment résoudre les problèmes dont nous faisons face. Et je vous encourage tous de ne pas devenir timide, que c'est quelque chose d'inconfortable, mais c'est une expérience que nous devons tous faire. Je vous en prie d'embrasser, de faire face à ces problèmes autant que vous le pouvez. Et comme je vous ai dit, nous allons collectionner tous ces genres de choses que vous avez dit. Je remercie tous les participants pour leurs commentaires et leur participation. Et maintenant, je remets le microphone à Cylendry pour qu'elle nous explique comment utiliser le chat box, qui est une caractéristique pour que vous puissiez avoir vos réactions très rapides. Et merci, Paul. Et prenez un moment pour réfléchir aux précieuses informations partagées au cours de cette session. Dans le chat, j'invite chacun d'entre vous à partager les choses les plus importantes que vous avez apprises, que vous avez apprises. Et donc, il peut s'agir d'une nouvelle perspective. Il peut s'agir d'une nouvelle perspective, d'une leçon clé, ou d'une idée où j'ai bien apprécié le commentaire de Terry qui a mentionné d'un outil vraiment pour capter certains aspects des coopératives. Donc, je vous remercie aussi pour vos pensées, pour vos contributions réfléchies. Nous apprécions votre engagement actif et votre participation tout au long de cette session. Ensemble, nous avons créé un espace pour des discussions significatives et le partage des connaissances. Et nous sommes impatients de poursuivre cette lancée lors de nos futurs événements. Et avant de conclure, j'aimerais prendre un moment pour partager, pour prendre une photo et que je pourrais afficher. Donc, je vous demande d'activer votre caméra pour que nous puissions vous voir et pour que nous puissions capter ce moment que nous avons passé ensemble. Et donc, je vais prendre deux photos pour capter nos deux écrans. Donc, je vous remercie encore pour votre temps. Donc, je vais prendre la première photo ici. Donc, si vous pouvez tous sourire. OK. Et maintenant, je vais le sauvegarder. Maintenant, je vais prendre le... OK. Je vais capter le deuxième écran. Continuez à rire, sourire, car vous ne savez pas dans quel écran vous serez affiché. OK. Parfait. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et j'aimerais prendre un moment et si nous pouvons réafficher la présentation pour que je puisse partager le lien pour la page d'accueil, pour le site. Là, vous verrez tous les détails pour les événements à venir de la série, y compris la date, l'heure et les sujets que nous couvrirons. La semaine prochaine, nous co-animerons la deuxième session de la série d'apprentissage avec la NSBA et plus ça, alors que nous discuterons la création d'un environnement propice grâce à Clarity. Veuillez vous inscrire pour garantir votre place. Nous espérons vous voir là-bas. Et maintenant, je repasse le micro à Paul. Merci beaucoup. Et merci, Cylindy. Et je veux remercier tous mes collègues à l'OCDC qui ont travaillé très dur pour vraiment accomplir cette série. Et comme on l'a mentionné, rejoignez-nous la semaine prochaine, mercredi le 2, avec notre collègue de NCLUSA pour une session qui mettra l'action sur la création d'environnements juridiques mieux adaptés aux besoins des communautés coopératives. Et le 9, rejoignez-nous pour en savoir plus sur le centre de ressources de l'OCDC. Et donc, encore, je partage cette série de Verbinar avec vos collègues, vos associés. Et nous espérons vous revoir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...